Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de ce qui est à la base de l'électronique et de l'informatique, le codage binaire et les portes logiques. La base de calcul la plus commune et la plus utilisée pour l'homme et dans l'histoire est la base décimale, c'est-à-dire 10 chiffres de 0 à 9. Mais dans le monde numérique, c'est la base binaire de 0 à 1 qui domine. Vers la fin des années 30, Claude Shannon démontra qu'avec simplement des interrupteurs ouverts ou fermés, il était possible d'effectuer des opérations logiques. Ouvert, le signal ne passe pas, donc on peut considérer que l'information est fausse, et c'est l'équivalent du 0. Fermé, le signal passe, on peut considérer que l'information est vraie, et donc c'est l'équivalent du 1. On dit souvent que les ordinateurs fonctionnent avec une succession de 0 et de 1. Et bien en réalité, ce n'est qu'une succession de présence ou d'absence de signal de tension. Et en combinant tout ceci, on peut faire des calculs. Pourquoi appelons-nous ça le codage binaire ? Et bien tout simplement parce que c'est sur une base de deux valeurs possibles, 0 ou 1. Alors d'où vient le codage binaire ? Visiblement, on en trouve des traces avant 3000 avant Jésus-Christ. Mais voyons plutôt les grands noms pour simplifier. Commençons avec Leibniz en 1677, qui étudie le binaire comme mode de calcul. Ensuite, il y a George Boole, en 1847, qui conçoit l'algèbre de Boole, qui permet d'utiliser mathématiquement le codage binaire. En 1867, c'est Charles Sanders Peirce qui est le premier qui fait l'analogie entre le système binaire et l'interrupteur du circuit électrique ouvert ou fermé, donc 0 ou 1. Et c'est en 1936 que Claude Shannon utilise l'algèbre de Boole pour faire des opérations logiques avec des circuits électriques. Et enfin, en 1939, c'est John Vincent Atanasoff et Clifford Berry qui conçoivent l'un des premiers ordinateurs numériques, électroniques. Le ABC, pour Atanasoff Berry Computer. Il effectuait une opération toutes les 15 secondes et il pesait dans les 300 kilos. Les trois caractéristiques de cette machine est tout d'abord l'utilisation du binaire pour traiter tous les nombres et les données. Seule l'horloge était mécanique. Ensuite, les calculs sont réalisés uniquement par l'électronique et non plus par des éléments mécaniques. Et le dernier point est la séparation entre la mémoire et l'unité de calcul. Alors, le 0 ou le 1 est ce que l'on appelle un bit, c'est-à-dire la plus petite unité d'information manipulable par une machine numérique. Autrement dit, la présence ou non d'un signal, qu'il soit électrique, magnétique ou même lumineux. Donc avec seulement 2 bits, on obtient 4 états ou combinaisons possibles. 0, 0 égale 0, 0, 1 égale 1, 1, 0 égale 2 et 1, 1 égale 3. Donc la position 1, donc à droite, s'appelle le poids faible et celle de gauche, le poids fort. Donc comme je disais, avec 2 bits, on obtient 4 combinaisons ou 4 états. Avec 3 bits, 8 états. Avec 4 bits, 16 états, etc. Et avec 8 bits, on obtient 256 combinaisons. Pour simplifier, on regroupe les bits par paquet de 8 que l'on appelle un octet. Un octet, c'est tout simplement 8 bits. Et 2 octets, c'est 16 bits, etc. Maintenant, voyons ce qu'est l'algèbre de Boole. Il sert à traduire mathématiquement les signos logiques binaires. Chaque signal est donc une variable avec 2 résultats possibles, 0 ou 1. Pour effectuer ces calculs, il utilise des fonctions logiques, et également appelées des portes logiques, et tous les résultats possibles sont regroupés dans ce qu'on appelle une table de vérité. Pour commencer, voyons la fonction logique ou la porte logique la plus simple. C'est la porte logique oui. Elle est représentée comme ceci, avec un 1. Et on voit que si l'on applique un 1 en entrée, il y a un 1 en sortie. Et inversement, si on applique un 0 en entrée, nous avons un 0 en sortie. La sortie est identique à l'entrée. On appelle aussi ce système un suiveur. Maintenant, voyons la porte logique non. C'est le même symbole que la porte logique oui, sauf que l'on rajoute un cercle en sortie pour montrer que c'est l'inverse de celle-ci. Et donc, si l'on applique un 0 en entrée, on obtient un 1 en sortie. Et le signal est donc inversé. On l'appelle un inverseur. Maintenant, complexifions un peu les choses, en prenant deux entrées sur notre système. Donc, par exemple, la porte E ou la porte E en anglais. Pour que celle-ci obtienne un 1 en sortie, il faut que ces deux entrées soient à 1. L'entrée 1 est à 1 et l'entrée 2 est à 1. Sinon, dans tous les autres cas, on obtient un 0 en sortie. On pourrait prendre l'exemple, dans la vie concrète, d'une ouverture de porte. Pour ouvrir une porte, il faut qu'elle soit déverrouillée et il faut tourner la poignée. S'il manque une de ces deux informations, la porte ne s'ouvre pas. Toujours inversement à celle-ci, nous avons la porte NON E ou NAND en anglais, qui est l'exact contraire de la porte E. On obtient un 1 tout le temps, sauf dans le cas où les deux entrées sont à 1. Maintenant, passons à la porte logique OU ou OR en anglais. Comme son nom l'indique, il faut qu'une entrée ou une autre, voire les deux, soit à 1 pour obtenir un 1 en sortie. D'ailleurs, on le voit dans son symbole, supérieur ou égal à 1. Il faut que le nombre d'entrées à 1 soit supérieur ou égal à une entrée. Comme analogie, on pourrait prendre l'exemple des courses. Je fais des courses car mon frigo est vide ou parce qu'il y a des promos. Il peut y avoir les deux en même temps. Sa porte logique contraire est la NON E ou la NOR. Et elle est encore, une fois, strictement l'inverse. Il faut que les deux entrées soient à 0 pour obtenir un 1. Et pour finir, voyons la porte OU exclusif, qui comme la OU, il faut qu'une des deux entrées soit à 1, mais pas les deux cette fois-ci. On pourrait prendre comme exemple, il y a deux routes possibles pour me rendre là où je souhaite. L'une part à gauche, l'autre à droite. Il faut que je tourne à droite ou à gauche, mais je ne peux pas faire les deux en même temps. Son inverse, c'est la NON OU exclusif ou alors la NOR exclusif, qui doit avoir les deux entrées dans un même état pour avoir un 1 en sortie. Maintenant que nous avons vu les portes logiques, il faut se rendre compte que c'est grâce à des composants électroniques que la réalisation de ces opérations logiques est possible. Pour commencer, utilisons des interrupteurs pour réaliser les portes logiques E et OU. On voit que nos tables de vérité vues précédemment fonctionnent parfaitement. Dans le cas de la porte E, il faut bien que les deux interrupteurs soient pilotés pour avoir un signal en sortie. Et pour la OU, il n'en faut que l'un des deux. Maintenant, remplaçons les interrupteurs par des transistors. Le transistor est l'équivalent d'un interrupteur, mais au lieu d'être piloté mécaniquement à la main, il est piloté électriquement. C'est le composant qui est à la base de l'informatique. S'il est piloté, il laisse passer le courant, sinon non. En combinant nos deux portes logiques, le système se complexifie. Et l'on voit que des variantes sont possibles. Nous retrouvons nos deux branches de la porte logique E et nos deux branches de la porte logique OU, qui inclut donc le E. Donc désormais, pour obtenir un A en sortie, il faut deux conditions positives, ou alors une seule positive. Par exemple, je dois me rendre chez le docteur à 17h, soit j'ai une voiture, ou soit je dois marcher jusqu'à l'arrêt de bus, et prendre le bus. Du coup, grâce à la miniaturisation des transistors, nous pouvons intégrer ces portes logiques dans des composants électroniques, de plus en plus petits et performants. Cette vidéo est désormais terminée, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Nous attendons vos questions et vos remarques en commentaire, et merci à vous ! et merci à vous !